Bien, Monsieur le Vice-président du Conseil d'État, Monsieur le Président du CESÉ, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs, chers collègues, pour un certain nombre d'entre vous, je suis très heureux de participer à cette initiative prise par le Vice-président et le Conseil d'État sur un sujet qui m'a toujours tenu beaucoup à cœur et qui continue de me tenir à cœur, l'évaluation des politiques publiques. Et on voit bien que sur ces sujets-là, les choses progressent, même si on peut considérer qu'elles progressent encore trop lentement, mais le fait qu'une institution comme le Conseil d'État s'y intéresse, je crois, va dans le bon sens. L'évaluation devant être prise dans tous les sens du terme ex-santé, ex-poste, à partir de toutes les définitions qui ont pu être rappelées ce matin. Je crois que c'est un sujet essentiel, cela a été évoqué ce matin. Moi, j'ai toujours été surpris du désintérêt des décideurs par rapport aux résultats de l'action publique et justement par rapport à l'évaluation des politiques publiques. Toujours considérer que, contrairement à ce que pendant très longtemps les décideurs ont pensé, le citoyen s'y intéresse beaucoup et que le sujet de la dépense publique, de son efficacité, de son efficience, ce sont des choses, bien sûr, qui sont essentielles. Il ne suffit pas de dépenser pour être efficace, efficient. On voit bien que tout n'est pas d'ailleurs qu'une question de moyens, ce peut être une question d'organisation. Et on voit bien d'ailleurs que, sur la façon de prendre en compte les évaluations aujourd'hui, la question de l'organisation du temps, du travail des parlementaires est un sujet essentiel. Je suis très heureux d'avoir entendu le président Larcher sur ce sujet, ainsi que vous-même, monsieur le sénateur. Je suis persuadé que le député présent évoquera aussi ce sujet. Alors, il y a des progrès que l'on peut constater aujourd'hui. Les choses ont changé depuis un certain nombre d'années. Les évaluations sont davantage prises en considération. Et cette initiative va dans le bon sens, de la même façon que l'initiative que prend désormais le président de l'Assemblée nationale, de réunir chaque année l'ensemble des acteurs de l'évaluation des politiques publiques va aussi dans le bon sens. Parce que je pense que c'est effectivement une compétence partagée. Il est heureux qu'elle soit partagée. Personne ne peut avoir le monopole, bien évidemment, de l'évaluation des politiques publiques. En revanche, c'est sûr que c'est le politique qui peut avoir le monopole, ou le quasi-monopole de l'exploitation des évaluations de politiques publiques et de savoir, justement, quelles sont les conséquences que l'on en tire. Alors, il y a beaucoup d'acteurs, maintenant, dans le paysage de l'évaluation des politiques publiques. Et d'ailleurs, dans celles et ceux qui vont intervenir, le panel est parfaitement bien représenté, avec des praticiens privés, des praticiens publics, et puis des décideurs. Et je pense que leur regard peut être utile. Alors, il ne suffit pas d'évaluer. Il faut aussi que les évaluations soient effectivement faites par des entités dont l'indépendance est garantie. Il y a un certain nombre de conditions nécessaires pour qu'une évaluation puisse recueillir le crédit nécessaire. Et ça contribue à... Cela a été dit tout à l'heure par le professeur de sciences politiques. La confiance que peuvent avoir les citoyens, justement, dans un certain nombre de travaux, tient beaucoup aux garanties d'indépendance qu'on peut leur donner, même si on peut, effectivement, être quelque peu préoccupé, même si c'est un contexte général, de la défiance dont il nous a parlé vis-à-vis de la statistique. parce qu'il est important, bien évidemment, pour pouvoir évaluer les choses, que l'on puisse non seulement définir des méthodes, mais avoir des indicateurs qui puissent être peu contestables, d'avoir des référentiels, et de se reposer, bien sûr, sur des éléments qui soient les plus objectifs possibles. Voilà. Donc, un certain nombre de choses ont évalué positivement, et je crois que nous devons nous en réjouir. Et les initiatives qui ont été prises, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale aujourd'hui, notamment avec le printemps de l'évaluation, montrent qu'on s'intéresse davantage aux résultats. Et une fois de plus, c'est heureux. Alors, la question peut-être qui devra être posée dans un nouveau colloque par le Conseil d'État ou la Cour des comptes ou le Parlement l'humaine, c'est pas tellement, d'ailleurs, comment renforcer l'évaluation, c'est comment mieux tenir compte, comment tirer les conséquences des évaluations qui sont aujourd'hui beaucoup plus nombreuses qu'il y a un temps. On ne manque plus tellement d'évaluations aujourd'hui sur beaucoup de choses. Le problème, quand elles existent, c'est qu'on n'en tient pas toujours compte. Mais ça rejoint la question qui a été posée tout à l'heure sur l'organisation du temps au niveau des décideurs. Tant pour l'analyse des études ex-santé, des études d'impact, surtout quand elles peuvent représenter des centaines, voire des milliers de pages. Comment pouvoir les absorber dans un temps très court ? Et puis, l'organisation du temps de contrôle à partir du moment où la fonction législative est également dévorante pour toutes les raisons qui ont été rappelées tout à l'heure par le président du Sénat. Alors, pour participer à cette table ronde, il y a plusieurs acteurs qui ont été invités et qui montrent bien justement cette diversité du monde de l'évaluation à travers Virginie Berrest, qui est associée gérante du cabinet cadran conseil et qui est une praticienne de l'évaluation, bien sûr, à la tête d'une société coopérative et participative et qui est un acteur privé de l'évaluation. Pierre Boyer, qui est le professeur et directeur adjoint de l'Institut des politiques publiques, donc qui est au cœur aussi de cette problématique et qui milite depuis très longtemps pour que justement l'évaluation des politiques publiques soit davantage consacrée. Donc, il nous apportera aussi son regard. Nathalie Desté est chef de l'IGAS, qui est une inspection générale qui contribue aussi au contrôle, à l'évaluation. L'évaluation, d'ailleurs, d'une certaine façon, fait partie intégrante du contrôle. On ajoute l'évaluation, mais un bon contrôle doit pouvoir aussi partir d'évaluation de politique publique. C'est tout à fait complémentaire, voire intégré dans la fonction de contrôle et elle pourra nous apporter son regard. Et puis enfin, Jean-François Eliahou est député de l'Hérault. C'est un médecin de formation, un professeur à la faculté de médecine de Montpellier, mais il s'est beaucoup intéressé aussi, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises dans ce cadre-là, à ce sujet de l'évaluation des politiques publiques. Elle était rapporteure d'un des groupes de travail mis en place à l'Assemblée nationale sur les moyens de contrôle et d'évaluation et il pourra nous apporter le regard aussi d'un parlementaire, d'un décideur, sur à la fois comment le Parlement et les décideurs peuvent se saisir davantage, bien évidemment, de tous les travaux d'évaluation qui peuvent être conduits par les uns et par les autres. Alors, je vous propose de commencer par Virginie Berest, qui va nous apporter son regard, puis ensuite nous continuerons par les différentes interventions, puis j'espère que le débat sera également riche à travers vos questions, en attendant le président de l'Assemblée nationale. Madame. Je vous remercie, mesdames et messieurs, bonjour. Mes premiers mots pour effectivement remercier le Conseil d'État, d'avoir bien voulu accueillir autour de la table des discussions un acteur privé. Alors, je trouve que l'articulation avec les questions qui viennent d'être posées tombe à point et en réponse à Madame Papalardo, je vais donc peut-être expliquer d'où je parle. Donc, effectivement, en tant que cabinet privé, alors sous forme de statut coopératif et participatif, mais praticienne de l'évaluation depuis à peu près 18 ans, est aussi, et c'est un autre point de vue, formatrice à l'évaluation des politiques publiques pour des agents, à la fois de la fonction publique d'État, territorial, mais aussi des institutions européennes, ainsi que des élus. Je suis par ailleurs administratrice de la Société française de l'évaluation. Cette, on va dire, triple casquette me permet d'avoir un regard un peu particulier, peut-être, et de prendre un petit peu de champ en étant à la croisée des chemins. Alors, je vous propose d'organiser mon intervention autour de trois points. Le sujet, c'était mieux partager les compétences, les outils et les diagnostics. Je vais revenir sur la notion d'évaluation de politiques publiques, une compétence partagée, partagée certes, mais par des acteurs divers qui ne partagent pas toujours la même vision de ce qu'est l'évaluation des politiques publiques et, en conséquence, des méthodes et outils à déployer. Je pense que je reviendrai très en proximité de ce qui a été dit par M. le sénateur Montauger à ce propos. Si la question de cette table ronde est effectivement mieux partagée, c'est que j'imagine que l'hypothèse posée était que c'était assez peu partagée, je suis d'accord et je pense que ce partage est effectivement absolument nécessaire et que ce qui bloque peut-être aujourd'hui ce partage est peut-être un manque de conscience de chacun des acteurs dans leur diversité, de leur propre valeur ou paradigme et que certainement c'est un des éléments qui bloquent notre compréhension mutuelle. Et je terminerai mon propos par des pistes pour peut-être favoriser ce partage à l'avenir. Alors, premier point, une compétence partagée par des acteurs divers qui ne partagent peut-être pas tous exactement la même vision. Ça me semble très important de revenir sur la diversité, sur qui fait de l'évaluation. On a parlé de compétences et je ne suis pas sûre que ce que nous avons pu entendre ce matin reflète la totalité de ce qui se fait, en tout cas dans ces volumes. Vous savez certainement que la Société française de l'évaluation a mis en place un observatoire de l'évaluation des politiques publiques qui a recensé à ce jour plus de 3 000 travaux d'évaluation et à peu près 2 600 dans les 10 dernières années. Si l'on regarde un petit peu plus près ces travaux, parmi eux, 45 % ont été produits par, on va dire, l'État dans sa globalité, entendu aussi bien l'administration centrale que services déconcentrés, établissements publics ou agences, et en contrepoint, 41 % par les collectivités territoriales. Et là, je me permets d'insister un petit peu lourdement. J'ai pu entendre qu'on voyait maintenant arriver les collectivités territoriales comme nouvel acteur dans le jeu de l'évaluation des politiques publiques. Cela ne me semble pas refléter une réalité. Il me semble qu'effectivement, les deux courants, les deux apprentissages en matière d'évaluation de politique publique ont été menés en même temps aux différents niveaux, national et territorial, qu'ils ont chacun développé des compétences et des savoir-faire d'une grande richesse qui malheureusement s'ignorent. C'est peut-être un premier point que je souhaitais souligner ici. Les 14 autres pourcents sont effectivement aussi portés par d'autres acteurs qui peuvent être associatifs ou des organismes paritaires. Bien sûr, les chambres, les assemblées, France Stratégie ou d'autres. Mais ça me semblait intéressant de pouvoir redonner cet équilibre-là. Si l'on va maintenant sur la notion de compétence au sens technique du terme, de qui produit véritablement ces évaluations, sur ces 2600, 27% sont produites par des acteurs internes aux administrations. Alors aux administrations, pareil, d'État ou de collectivité territoriale par les inspections. 3 à 4% par les universitaires chercheurs et 68% par les cabinets privés. C'est une spécificité française qu'effectivement, on ne retrouve pas de la même façon en Allemagne, par exemple, mais qui me semble importante à souligner et qui renvoie aux questions qui étaient posées tout à l'heure. Alors, nous n'approchons pas tous l'évaluation de la même façon. En ce qui concerne les cabinets privés, il s'agit, dans un premier temps, de répondre à des appels d'offres publics. Sans aller très profond, puisqu'on n'en a bien sûr pas le temps et que ça a été l'objet de discussions antérieures, comment procèdent les cabinets lorsqu'ils ont des commandes publiques en matière d'évaluation de politique publique ? Ils passent d'abord un temps assez conséquent sur ce qu'on va appeler une phase de cadrage qui va s'attacher à creuser la bonne compréhension des logiques d'intervention des politiques évaluées, des acteurs concernés et surtout, qui vont s'arrêter sur les questions posées. Cela va nous permettre de développer un référentiel d'évaluation qui va être vraiment articulé autour de ces questions, qui va donner lieu à la production de critères de réussite, d'indicateurs et ensuite d'outils. Ce qui nous amène à mettre en place des méthodes, souvent mixtes, qui vont associer aussi bien des outils quantitatifs et qualitatifs, mais dont le choix va me dire, non pas d'un choix initial de méthode, mais d'une adaptation des méthodes aux questions qui ont été posées dans le cadre spécifique de l'évaluation donnée et de la nature de la politique ou de l'intervention évaluée. Cela me semble très important de revenir sur ce point-là, c'est que, pour nous, et je pense que c'est la réalité pour de nombreux cabinets privés, le choix des méthodes n'est pas un choix a priori, mais un choix a posteriori adapté à chaque cas spécifique. l'un des grands débats sur ces méthodologies tourne autour des questions d'impact, d'évaluation d'impact. Il nous semble à nous important de pouvoir choisir une méthode en fonction de ce qui est véritablement demandé par le commanditaire, mais aussi, peut-être, ce qui va être perçu par les récibiandaires des travaux d'évaluation. Et effectivement, on ne choisira pas les mêmes méthodes s'il s'agit de savoir si une intervention a fait la différence et dans quelle proportion, où là, on ira plus vers des méthodes liées au contrefactuel, par exemple, dans toute sa diversité, que s'il s'agit de savoir dans quelle configuration une politique fonctionne mieux, auquel cas, on pourrait être sur d'autres types de méthodes, ou encore sur pourquoi et comment une intervention ou une loi va fonctionner, où là, il va s'agir de décortiquer des mécanismes et des outils comme l'analyse de contribution ou l'évaluation réaliste sont beaucoup plus adaptés. Tout ça pour dire que nous n'avons pas à proprement parler d'école et surtout de hiérarchie dans les méthodes à proposer. Ce qui nous semble important à nous, c'est une méthode que nous allons la considérer bonne à partir du moment où elle sera adaptée aux questions qui sont posées. là où je vais rejoindre ce qui a été dit ce matin, c'est que la difficulté va venir du fait qu'on ne va pas tous mettre la même chose derrière les mêmes mots. Je suis tout à fait d'accord aujourd'hui, entre les différents acteurs que nous avons pu voir, la notion même de politique publique, sa définition, n'est absolument pas partagée. On ne considérera pas et on évaluera pas et on n'utilisera pas les mêmes outils. Si on considère une politique publique comme un traitement à impliquer un territoire à une problématique que si on la considère comme une opportunité offerte à des acteurs pour s'en saisir et changer de comportement et d'attitude. Sans vouloir aller plus loin, cela a des effets sur les types de définitions qu'on va pouvoir avoir sur ce qu'est l'évaluation de politique publique. Effectivement, on a entendu parler ce matin d'études d'impact. Est-ce la même chose qu'évaluation de politique publique ? Est-ce qu'on entend derrière l'étude d'impact estimation des impacts ou appréciation de la valeur d'une politique publique au regard, par exemple, de sa pertinence, de sa cohérence, de son efficience, de son efficacité et de ses impacts ? Donc cela influe sur l'ensemble des choix et des outils. Ce qui est intéressant ensuite, c'est de se dire donc quand nous nous parlons, nous ne nous comprenons pas puisque nous n'utilisons pas avec les mêmes mots les mêmes définitions. Cela, chez Quadrant Conseil, nous a beaucoup interrogés et nous nous sommes lancés dans un travail de recherche autour de la sociologie des évaluateurs en se demandant finalement est-ce que les valeurs que chacun de nous, nous y compris, que nous portons, est-ce qu'elles sont bien claires pour nous ? Est-ce qu'elles influent sur nos choix méthodologiques ? Qu'est-ce qu'elles influent sur notre façon d'appréhender une politique publique ? Et effectivement, si l'on se place dans des paradigmes positivistes ou post-positivistes, utilitaristes, constructivistes ou transformationnels, on ne va pas du tout attendre la même chose d'une évaluation de politique publique et on ne va pas rendre compte des résultats d'une politique publique de la même façon. À ce propos, nous avons lancé avec le soutien de la Société française de l'évaluation et du réseau francophone de l'évaluation une enquête qui porte sur ces sujets-là à laquelle je vous invite vivement à participer. Elle est encore ouverte. L'adresse est www.quadrant.coop-sociaux. C'est très simple. On en tire déjà des enseignements très intéressants sur effectivement qui évalue. Et ce qui va nous intéresser, c'est de chercher y a-t-il un lien entre les trajectoires des évaluateurs, entre leur formation et les méthodes qu'ils utilisent, voire les résultats qui apparaissent en fin des évaluations. Je laisse de côté ce point, mais il me semble qu'une des conditions pour que nous puissions partager est que, collectivement, nous travaillons sur nos valeurs, sur nos paradigmes pour pouvoir comprendre pourquoi, en se parlant de la même chose, on ne se comprend pas. Je terminerai sur des pistes pour favoriser le partage. tout d'abord pour favoriser le partage des compétences et des méthodes. Une des premières choses effectivement est la mise à disposition non seulement des travaux d'évaluation, pousser, promouvoir la publication est effectivement un fondamental, mais aussi la mise à disposition des ressources en termes de méthodes. C'est ce qu'en tout cas à notre très modeste échelle nous essayons de faire. Le deuxième est certainement de promouvoir la formation initiale et continue en termes d'évaluation de politique publique. Effectivement, ce sont des choses qui se développent, mais on voit qu'à se parler, s'enrichir et croiser les regards, on obtient des choses très intéressantes. Troisième possibilité pour ce partage, mieux collaborer. Alors, collaborer, ça vaut pour nous, acteurs privés, on le fait régulièrement avec des laboratoires de recherche ou avec des évaluateurs internes au niveau de l'État ou des collectivités territoriales dans le cadre d'évaluations mixtes et cela est extrêmement enrichissant pour l'ensemble des partis. Et au-delà de ça, je pense qu'il est essentiel de soutenir les organisations dont c'est la vocation ce partage. Et pour moi, la société française de l'évaluation est typiquement le type d'organisation dont c'est la vocation. Lorsqu'on regarde la composition de son conseil d'administration, on a bien autour de la table des représentations de l'État, d'inspection, des académiques, des représentants de cours, de cabinets privés, de collectivités territoriales et d'élus. C'est donc un lieu intéressant de partage. Par ailleurs, il s'y mène des travaux de réflexion collective dans le cadre de groupes thématiques ou de clubs territoriaux et des réseaux. Et il s'y produit également des journées, notamment les journées françaises de l'évaluation, qui sont riches pour l'ensemble de ces partages et auxquels je vous invite tous à participer. Donc ça, c'est pour le partage des compétences et des méthodes. Ce qui est plus difficile, je pense, ce sur quoi nous ne sommes pas au point encore aujourd'hui, c'est le partage des résultats des évaluations, des enseignements, de ce que nous apportent les évaluations. Cela a déjà été souligné. Je pense que, dans un premier temps, il faut poursuivre et renforcer le recensement des travaux qui sont faits. Aujourd'hui, on recense au niveau national, mais on reste très franco-français et il se fait des choses extrêmement intéressantes à l'étranger. Le fait parfois que ce soit dans une autre langue rend l'accès plus difficile. Donc là, il y a certainement quelque chose à jouer, que ce soit de la part des évaluateurs ou des chercheurs pour vulgariser ou simplifier l'accès à ces travaux. Dans un deuxième temps, je pense qu'il est important de capitaliser sur les connaissances acquises et de creuser la question clé de l'utilité des évaluations publiques et pour ça, de faire peut-être plus de travaux de méta-évaluation ou évaluation croisée des travaux d'évaluation menée. C'est ce que nous avons eu la chance de faire il y a 2-3 ans maintenant avec KPMG sur l'évaluation de la démarche d'évaluation des politiques publiques dans le cadre de la MAP et ça a été un travail particulièrement intéressant. Et je pense c'est aussi donner des moyens soit à des associations comme la Société française de l'évaluation soit à des chercheurs peut-être dans le cadre de doctorats pour véritablement pouvoir aller creuser en quoi finalement ces travaux d'évaluation apportent les connaissances dans les rapports mais peut-être aussi changent les attitudes, les perceptions et les pratiques au sein même des institutions et comment cela contribuent avec tout le reste à améliorer la qualité de l'action publique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Avec Pierre Boyer nous avons le regard de l'universitaire du chercheur. Alors c'est intéressant qu'il puisse nous faire part de son expérience en la matière sur ces conditions de travail. Considère-t-il qu'ils ont suffisamment accès aux données ? On sait que c'est un sujet essentiel, qu'il y a un certain nombre d'évolutions qui sont intervenues récemment qui permettent je crois de mieux travailler mais considère-t-il que c'est suffisant pour que justement leurs travaux d'évaluation puissent être les plus complets et les plus objectifs possibles ? Alors vous avez la parole. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Ce stick de conférence est une superbe initiative pour mettre en relation les acteurs de l'évaluation en France. Je suis professeur à l'école polytechnique dans son centre de recherche le Crest et directeur adjoint de l'Institut de politique publique. Le Crest est également le centre de recherche du groupe des écoles nationales d'économie et de statistique le GNS dirigé par Madame Catherine Gaudy ici présente et un des membres fondateurs de l'Institut des politiques publiques. La culture de l'évaluation progresse rapidement dans notre pays. Je pense à l'étude du Conseil d'État de 2019, aux réunions entre la Cour des comptes et les instituts d'évaluation afin d'associer le plus tôt possible nos instituts aux travaux de la Cour. Enfin, les conférences annuelles organisées par l'Association française de sciences économiques et la direction générale du Trésor et les rencontres de l'évaluation à l'Assemblée nationale il y a quelques jours sont de grands succès. Le Crest et l'IPP sont en première ligne sur ces sujets. Par nos recherches, l'évaluation des politiques est un axe majeur de la recherche académique dans notre laboratoire. Par la formation, nos écoles d'ingénieurs, l'école polytechnique et l'ENSAE forment aux techniques nécessaires pour évaluer les politiques publiques. Par notre contribution au débat public avec les institutions, nous sommes co-organisateurs et participants des manifestations que je viens de citer, mais également avec des conférences grand public et la diffusion large de nos travaux. Je pense ici aux notes de l'IPP qui sont prélus et reprises par les médias et également je recommande le nouveau blog que nous venons de lancer au début du mois où nous ne manquons pas de répondre lorsque nous sommes pris à partie dans les médias sur ce qu'on peut faire et comment on doit interpréter nos résultats. Enfin, par l'accès aux données, ce que vous venez de mentionner, l'évaluation ne peut se concevoir sans un accès aux données pour les chercheurs et les évaluateurs. Le centre d'accès sécurisé aux données, le CASD est un groupement d'intérêts publics rassemblant l'État représenté par l'INSEE, le GNS, l'école polytechnique et d'autres institutions. Dans un environnement sécurisé qui protège les producteurs de données, nous devons continuer à œuvrer à l'ouverture des données pour libérer la recherche. Je vais y revenir dans quelques minutes. Mon intervention va aborder quatre sujets. Tout d'abord, quels sont les freins à la production d'évaluation ? Nous venons d'entendre que les études académiques sont une petite partie de la quantité d'évaluations qui sont produites. Puis le niveau d'expertise est nécessaire pour utiliser les résultats d'évaluation ? La nécessité d'inclure les citoyens pour que l'évaluation soit une réussite démocratique sera mon troisième point. Enfin, je conclurai sur le besoin d'une stratégie claire pour l'évaluation dans notre pays. Comment maintenir et développer un visier de chercheurs sur les sujets de l'évaluation et produire plus d'évaluation ? Nous avons en France des institutions pouvant contribuer à évaluer les politiques publiques, mais l'horizon temporel est très différent entre les acteurs. Cela a déjà été abordé ce matin, mais pour des recherches académiques, du début d'un projet de recherche à une publication dans une revue scientifique, nous comptons entre trois et dix ans. Je ne pense pas que les institutions publiques d'évaluation et de l'exécutif aient le même horizon temporel. Cela nécessite d'avoir des évaluations en réserve et déjà produites sur de nombreux sujets qui seront mobilisables à court terme lors de décisions politiques. Pour répondre à cette attente, il est donc essentiel de proposer des contrats de long terme pour permettre aux instituts d'évaluation et centres de recherche de maintenir, former et conserver une expertise sur ces sujets, mais aussi pour nous permettre d'investir dans de nouveaux outils. Je pense au modèle de micro-simulation essentiel à l'évaluation avec santé qui demande un investissement conséquent sur plusieurs années. Une action simple pour cela peut être mise en œuvre. Des financements publics doivent être fléchés au sein de l'Agence nationale de la recherche, l'ANR. Cela est essentiel pour alimenter un plus grand nombre d'évaluations présentant la rigueur scientifique et l'indépendance nécessaires pour nourrir le débat public. Ce type de travaux prend en général beaucoup plus de temps que les rapports administratifs, mais leur contribution à la compréhension des effets des politiques publiques est souvent majeure et durable. Comme l'a dit ici Pascal Lignupas, l'évaluation d'impact est un bien public. Un plus grand nombre d'études d'évaluation va permettre de faire de nouvelles politiques publiques de meilleure qualité aussi bien en France qu'à l'étranger en faisant croître notre stock de connaissances. La France doit prendre le leadership sur ce sujet. En ouvrant les données et en donnant accès aux chercheurs, nous allons non seulement favoriser la recherche française, mais profiter de l'investissement de chercheurs étrangers de haut niveau qui vont voir une opportunité de répondre à de nouvelles questions de recherche en utilisant la France comme laboratoire et in fine produire des évaluations utiles aux décideurs publics français. Ici encore, une action simple et possible, continuer le développement du CASD à l'étranger et systématiser la traduction de la documentation en anglais et des filtres pour le traitement des données. Attention, les producteurs de données doivent également avoir du temps dégagé pour interagir avec les utilisateurs, tant qu'ils n'ont pas vraiment aujourd'hui. Documenter les données est un travail ingrat et minutieux et je vous renvoie un exemple de documentation faite par ma collègue Isabelle Méjean pour l'ensemble des importations et exportations des entreprises françaises. Mon deuxième point sur le niveau d'expertise et maturité pour utiliser les résultats d'évaluation. Lorsque l'on veut dépasser le cadre d'une simple revue de littérature, nous devons faire appel à des méta-analyses. Un premier type de méta-analyse est la confrontation d'études concurrentes. A la demande de France Stratégie, l'INSEE a mené récemment une étude remarquable qui a permis de comprendre pourquoi deux études produites par des instituts différents sur les effets du CICE sur l'emploi avec les mêmes données produisaient des résultats différents. La confrontation d'études concurrentes est d'une grande richesse car le consensus scientifique ne peut et ne doit pas être basé sur une seule étude. Les méta-analyses se révèlent beaucoup plus difficiles à mener lorsque l'on souhaite comparer des études sur des sujets différents ou sur le même sujet avec des données ou méthodes différentes. Je vais prendre l'exemple d'un article scientifique à apparaître dans une revue académique prestigieuse le Quarterly Journal of Economics. Deux chercheurs de l'université Harvard ont introduit les résultats de 133 changements de politique publique aux Etats-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale sur des sujets tels que la lutte contre la pauvreté, le chômage, l'aide à l'enfance ou encore les programmes de santé publique. Alors tout d'abord pourquoi des changements de politique ? Des changements vont permettre d'avoir une analyse causale du phénomène étudié plus que de simples corrélations. Et je vous renvoie vers la présentation des techniques d'évaluation faites ici même par Antoine Bozio en décembre dernier. De manière intéressante, parmi les 133 changements de politique, il s'agit parfois de changements de la même politique au cours du temps. Par exemple, j'ai compté 10 changements affectant la générosité de l'assurance chômage. Une première question est donc comment agréger différentes études du même programme au cours du temps ou sur des données différentes. Une difficulté dans la mise en commun des estimations de différentes études du même programme est le traitement des intervalles de confiance. La précision d'une estimation d'un effet devient cruciale si les deux estimations sont contradictoires. Les chercheurs nous montrent que dans cet article, cet exercice est parfois non concluant. Pour certains programmes, la mise en commun de résultats de différentes études ne permet pas toujours de conclure sur les effets positifs ou négatifs du programme. Par contre, lorsque les résultats sont positifs, la valeur de la politique devient évidente pour tous. Second point, comment comparer différents programmes pour répondre à la question où investir un euro de fonds public pour avoir le meilleur résultat possible pour atteindre un objectif de politique publique ? Concrètement, si on a l'objectif de retour à l'emploi, doit-on mettre 7 euros pour former les demandeurs d'emploi ou augmenter les incitations fiscales comme la prime d'activité ? Je vous encourage à aller voir les résultats et la diffusion de l'étude sur le site policyinsight.org. Le niveau d'expertise pour réaliser une telle approche est important. Pour vous donner une idée de la difficulté, les auteurs doivent aller jusqu'à prendre en compte le biais de publication des études qui font que des articles scientifiques ne sont pas publiés lorsque les résultats ne sont pas significatifs. Cela peut en effet favoriser artificiellement certaines politiques dont les effets sont plus faciles à identifier. Une méta-analyse peut donc être dans certains cas une application des méthodes existantes mais peut demander un véritable travail de recherche. Il est nécessaire de faire preuve d'une grande maturité pour analyser et prendre des décisions politiques en fonction des résultats d'évaluation. Je souhaite maintenant aborder le rôle des citoyens. Nous en avons déjà parlé ce matin. Je pense que l'importance prise par l'évaluation des politiques publiques en fait aujourd'hui un enjeu démocratique. La technicité des outils et du langage requis pour mener à bien ces expertises ne doit pas demeurer un obstacle à l'appropriation de leurs conclusions. La réussite technique de l'évaluation ne garantit pas pour autant son utilité sociale. La finalité de l'évaluation est de pouvoir éclairer le débat public sur les principaux arbitrages en jeu et ainsi faciliter les choix démocratiques. Cette dimension de l'évaluation que les institutions en charge de l'évaluation soient crédibles auprès du grand public donc indépendantes mais aussi capables de communiquer des résultats sous une forme non-technique qui permettent réellement d'alimenter le débat démocratique. Pour répondre à cette demande, la mise à disposition de simulateurs de changement de politique publique est une manière simple de communiquer sur les résultats attendus d'une réforme et garantir une transparence sur les effets anticipés. Les instituts universitaires qui produisent des évaluations ne sont pas uniquement dans une logique de production de connaissances nouvelles mais travaillent également à une diffusion large de celles-ci. Les sujets d'évaluation intéressent les citoyens et je partage ici avec vous une expérience personnelle depuis 2018 l'école polytechnique organise avec un petit village de 2000 habitants dans le Lot-et-Garonne Saint-Sylvestre-sur-Lotte des conférences grands publics afin que les citoyens dans les territoires ruraux puissent échanger directement avec des enseignants chercheurs sur les grandes questions d'économie. A la fin de la première conférence lorsque nous avons décidé ensemble du choix des sujets des conférences à venir le thème de l'évaluation des politiques publiques est sorti parmi les premiers en particulier l'évaluation des programmes de développement rural tout simplement pour savoir ce qui marche. Cette expérience m'a conforté dans notre démarche de diffusion large de nos travaux et nous devons faire plus dans ce sens. Enfin pour conclure mon dernier point est sur la nécessité de doter notre pays d'une stratégie pour l'évaluation. L'articulation entre les différents organismes doit être faite afin de structurer le paysage et que chacun rende le meilleur. La fragmentation actuelle des missions d'évaluation conduit à une absence de stratégie nationale cohérente. Il faudra organiser la concurrence entre instituts pour obtenir différents points de vue sur une politique, identifier les acteurs qui seront en charge de faire des méta-analyses et de systématiser leur production comme vous l'avez rappelé. S'assurer du lancement en amont de projets de recherche sur de nombreuses politiques pour avoir des résultats lorsque ces sujets seront débattus, définir et faire respecter les règles garantissant l'intégrité des diagnostics scientifiques, en premier lieu l'indépendance des évaluateurs et des instituts vis-à-vis de ceux qui commandent les évaluations en assurant des sources de financement pérennes. Indépendance qui doit aller de pair avec la reproduction des résultats, nous devons mettre à disposition les données utilisées pour permettre de répliquer les analyses. Un lien fort avec les chercheurs permettra d'assurer une exigence de rigueur scientifique, d'excellence et de transparence. Pour conclure, je dois vous dire ici que ce n'est pas évident. Un modèle français est à inventer. Le choix des institutions de l'évaluation dépadra en effet assez fortement de l'idée que l'on se fait du fonctionnement du système politique et de l'indépendance des différentes institutions. Les frontières seront difficiles à tracer. L'évolution des outils utilisés et des méthodes employées demande une interaction permanente entre chercheurs et praticiens, entre administrations et instituts indépendants. Dans le domaine de l'évaluation, nous aurons avant tout besoin de notre intelligence collective. Je crois néanmoins qu'identifier le rôle de chacun est nécessaire afin de progresser. Je place donc beaucoup d'espoir dans votre travail et j'ai déjà hâte de lire votre synthèse de nos interactions. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons maintenant entendre le point de vue d'une responsable d'une inspection générale dont la mission principale n'est pas obligatoirement à l'évaluation mais il y a une contribution bien sûr de l'ICAS qui en fait bien évidemment partie même si le temps qui vous est laissé pour une évaluation ne correspond pas tout à fait au temps rappelé par M. Boyer. Voilà, vous avez la parole. Merci M. le Président. Mesdames et Messieurs, je remercie tout d'abord le vice-président du Conseil d'Etat ainsi que la section du rapport et des études pour cette occasion qui nous est donnée d'échanger et de confronter nos analyses sur ce sujet de préoccupations partagées qu'est l'évaluation des politiques publiques et je les remercie de donner en l'occurrence à travers moi un aperçu de ce que font les services de l'État, les services de l'exécutif en matière d'évaluation des politiques publiques puisqu'ils en font aussi ces services de l'État en action pour reprendre l'expression de tout à l'heure dans un cadre d'intervention qui est un peu différent de celui de la Cour des comptes qui est naturellement différent de celui des laboratoires de recherche et universités qui est bien sûr différent de prestataires privés d'évaluation et pour autant nous avons des préoccupations tout à fait convergentes. Je vais donc partager avec vous la vision le positionnement et le mode opératoire de l'inspection générale des affaires sociales tout en étant bien consciente que beaucoup de choses que je vais dire sont tout à fait communes à d'autres services d'inspection générale en premier lieu les inspections générales interministérielles qui en font tout autant de l'évaluation et souvent de façon conjointe les unes avec les autres. l'inspection générale des finances l'inspection générale de l'administration mais on peut dire aussi l'inspection générale de la justice de l'éducation du sport et de la recherche etc. Voilà donc petits propos liminaires pour bien préciser ce dont on parle en tout cas de mon point de vue bien préciser ce dont on parle et puis ensuite j'aborderai dans une première partie notre vision des finalités et des enjeux de l'évaluation et dans une deuxième partie quelques éléments de méthode voilà en étant le plus concis possible donc peut-être devrais-je passer un peu vite sur certaines considérations tout d'abord pour préciser ce dont on parle s'agissant de l'inspection générale des affaires sociales les missions d'évaluation représentent à peu près 40% 40-45% selon les années de l'ensemble de nos missions de l'ensemble de nos 150 missions annuelles environ 40% si l'on retient une typologie c'est celle que nous retenons distinguant quatre métiers un métier qui consiste ainsi qu'on l'appelle accompagner le changement donc là on est plus sur des fonctions d'appui en réalité donc accompagner le changement un deuxième métier que vous avez cité monsieur le président le métier du contrôle qui est une approche beaucoup plus de conformité un certain nombre de normes un métier consistant à éclairer derrière ce mot on désigne plutôt des expertises ex-hantées qui ne sont parfois demandées sur en amont donc d'une réforme dont il s'agit de proposer ou préfigurer certains contours je peux citer pour exemple l'ouverture du chômage de l'assurance chômage aux travailleurs indépendants il y a deux ans et demi ou bien l'analyse des conditions de création d'un fonds d'assistance aux victimes de produits phytosanitaires dans le monde agricole voilà des sujets sur lesquels nous sommes en évaluation expertise ex-santé et puis enfin le quatrième métier donc j'y viens le métier de l'évaluation qui dans notre typologie est une évaluation ex-poste dont les objets peuvent être très variables en termes de largeur si je puis dire cela peut être l'évaluation d'une loi par exemple la loi fin de vie ou la loi de 2016 relative à la prostitution cela peut être un dispositif de politique publique donc un morceau pour ainsi dire de politique publique exemple le congé parental d'éducation l'usage du tiers payant dans les consultations de médecine de ville la validation des acquis de l'expérience dans l'accès des salariés à de meilleures qualifications le compte personnel de formation voilà j'en passe bien sûr cela peut être l'évaluation d'un plan alors là on en a beaucoup des plans surtout dans le domaine de la santé soins palliatifs amiantes perturbateurs endocris il y a un plan cancer évidemment cela peut être l'évaluation d'une expérimentation on l'a fait récemment sur l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée il y a eu une certaine médiatisation de ces travaux cela peut être l'évaluation d'un secteur d'intervention et d'un ensemble d'institutions je pense par exemple à l'aide sociale à l'enfance ou aux ESAT dans le champ du handicap là on a je ne sais pas si on appelle ça une politique publique pour nous c'est un secteur d'intervention et un ensemble d'institutions cela peut être une évaluation d'un système de co-responsabilité sur une politique je pense par exemple à l'accompagnement des élèves handicapés à l'école ou à l'organisation des contrôles de sécurité des aliments et enfin cela peut être une évaluation d'un établissement unique on en fait notamment pour les gros hôpitaux les CHU à l'occasion de changements de leur direction générale et on fait là une évaluation un peu à 360 degrés de leur situation voilà c'était je ne veux pas m'étendre davantage mais ça permet de cerner un petit peu le type de travaux que nous faisons sous ce vocable d'évaluation et ce faisant je vais juste nuancer ce qui a été dit en tout début de matinée sur les politiques décentralisées politiques sociales pour ce qui me concerne je ne crois pas qu'on puisse dire que ce soit l'angle mort de l'évaluation même si il y a sans doute encore beaucoup à faire mais les politiques sociales décentralisées sont des objets d'évaluation et nous y travaillons beaucoup qu'il s'agisse de l'aide sociale à l'enfance je l'ai évoqué chaque année des EHPAD de l'ensemble du dispositif d'accompagnement du vieillissement des interventions à domicile de la protection maternelle et infantile voilà tout simplement parce que l'État est garant dernier ressort finalement de ces objets de politique publique qui sont aussi des politiques nationales même si leurs modalités sont décentralisées et donc nous intervenons sur ces champs dans le respect et cela nous anime beaucoup des responsabilités bien sûr des départements il faut savoir aussi parce qu'on a beaucoup parlé de programmes que la plupart des missions de l'IGAS sont sur commande des ministres c'est leur volonté à un moment donné de savoir ce qui se passe dans leur portefeuille dans certains secteurs d'intervention de leurs administrations nous avons une fraction résiduelle de notre activité qui est sur programme de travail propre donc d'autosaisine pour ainsi dire quantitativement c'est minoritaire par rapport aux saisines ministérielles je citerai deux exemples d'autosaisines récentes nous avons fait un travail évaluatif que je trouve très intéressant j'en reparlerai sur les groupements hospitaliers de territoire qui sont une modalité en cours de recomposition de l'offre hospitalière et puis un travail évaluatif également qui se termine sur les services de santé au travail inter-entreprise qui constitue un maillon important du dispositif d'expertise et d'intervention en matière de santé au travail dans les entreprises disons de taille petite à moyenne voilà les commandes ministres donc elles ont aussi elles ont un avantage majeur c'est que elles présupposent au moins au début parfois les atterrissages sont plus compliqués mais une insertion dans un processus de décision c'est-à-dire un besoin de savoir pour en faire quelque chose je reviendrai sur cette sur cette préoccupation alors quelles sont nos quelles sont nos sur les finalités de l'évaluation nous voyons trois finalités à ces travaux évaluatifs qui sont complémentaires une première finalité qui est tout simplement d'apporter des connaissances et là ce que je mettrais au centre de notre réflexion c'est la notion de diagnostic partagé étant considéré qu'une bonne politique repose d'abord sur un bon diagnostic donc un diagnostic précis nuancé fin territorialement et le plus partagé possible une deuxième finalité bien sûr c'est aider à la décision c'est tout l'enjeu des recommandations scénarios d'évolution la troisième finalité c'est d'alimenter un débat public ou tout au moins un débat au sein des communautés professionnelles concernées et là c'est tout l'enjeu de la transparence de nos travaux de la maturation et de l'appropriation de leurs conclusions alors sur la publication nous enfin sur la transparence nous avons une politique de publication assez active nous publions à peu près la moitié de nos travaux pourquoi pas plus pensez-vous peut-être parce que c'est en volonté que je pour ma part je porte beaucoup de transparence et donc de publication de ces rapports doit être conciliée s'agissant d'un service d'inspection générale avec une autre préoccupation vis-à-vis de nos ministres et de leurs administrations qui est de préserver le temps de la décision de préserver le plus de sérénité possible c'est un grand mot aujourd'hui le plus de sérénité possible pour la décision publique c'est-à-dire qu'il faut un temps d'appropriation des recommandations par les administrations de digestion de hiérarchisation d'arbitrage pas que financier mais aussi financier et nous sommes nous considérons qu'il faut qu'il y ait une sorte de privilège d'information pendant un temps donné ça peut être quelques semaines ça peut être quelques mois aux administrations qui ont la responsabilité de donner suite à ces rapports d'évaluation alors il arrive que les rapports soient publiés presque immédiatement parce que leur enjeu premier était un enjeu de partage avec des communautés professionnelles voire des usagers mais ce n'est pas systématique et quant à cette alimentation du débat public ou des débats professionnels nous avons nous avons une expression qui nous permet je dirais de nous accommoder du fait que les suites ne sont pas toujours données aussi vite qu'on l'espérait à certaines recommandations c'est l'effet rhizome de certains rapports c'est à dire des rapports qui cheminent en fait qui cheminent qui font évoluer les visions les mentalités les positions les positions des uns et des autres et si un rapport finalement n'est pas complètement intégré dans la réforme qui suit immédiatement il le sera peut-être dans la réforme d'après voilà donc ces différentes finalités s'inscrivent toutes dans notre préoccupation qui est celle de l'amélioration continue de l'action publique je voudrais dire un mot quand même de cet enjeu démocratique qui nous paraît important et de plus en plus sans doute dans nos travaux au-delà bien sûr des enjeux techniques il s'agit d'ouvrir des choix possibles au pouvoir politique je crois qu'il en a besoin il s'agit de dessiner des cibles de long terme aussi et il s'agit de raccorder les processus de décision publique avec le corps social ce que nous appelons le corps social via une écoute et via la représentation de ces perceptions et de ces attentes j'y reviendrai dans nos aspects méthodologiques oui je vais je vais resserrer oui je vais aller plus vite je vais aller plus vite et quant à l'utilisation de ces travaux je crois que là aussi on est à une utilisation multi multi-échelon multi-acteurs j'évoquais les travaux sur les groupements hospitaliers de territoire typiquement qui sont publics typiquement leur exploitation utilisation vaut tout autant pour l'administration centrale qui prépare de nouveaux trains de texte que pour les responsables hospitaliers responsables de groupements qui ont des choses à en tirer en termes de conduite du changement dans leurs établissements j'en viens aux éléments de méthode qui sont les nôtres j'ai entendu oui j'aimerais parler de la méthode si vous me permettez monsieur le président d'accord je vais très vite alors donc quelques principes essentiels qui sont les nôtres celui de l'indépendance et de l'impartialité je passe trop vite car pour nous c'est capital et j'aurais aimé développer les conditions de cette indépendance la deuxième condition qui n'est pas sans lien avec l'impartialité naturellement c'est celle du recueil des différents points de vue c'est celle du recueil des différents points de vue avec une attention de plus en plus soutenue aux usagers et au recueil le plus direct possible même si ils ont des relais associatifs de cette parole des usagers qui est je crois d'ailleurs susceptible de rétablir la confiance dans la statistique publique car je partage le diagnostic qui a été fait tout à l'heure c'est ce que Pierre-Rosan Vallon appelle la représentation narrative je crois qu'on a une part à prendre dans cette représentation narrative le troisième principe c'est l'objectivation des constats l'objectivation des constats avec des investigations de terrain le plus fouillés possible et le quatrième principe méthodologique c'est ce qu'on appelle une approche globale le multicritère de l'action publique mais je passe rapidement là-dessus avec deux points d'attention pour nous qui sont des points des marges de progrès bien identifiées l'intégration des connaissances scientifiques avec des progrès et des difficultés toujours et l'approche comparée internationale qui est également un point de vigilance et à mon sens de progrès pas sans lien avec le temps dont nous disposons pour ces évaluations souvent limitées mais sur lequel nous aimerions et il faudrait pouvoir progresser voilà je m'en tiendrai là monsieur le président merci merci beaucoup voilà notre dernier intervenant mais c'est légitime qu'on puisse se terminer par lui puisque Jean-François Eliahou est député je l'ai dit tout à l'heure s'intéresse beaucoup au sujet de l'évaluation des politiques publiques puisqu'il a travaillé dans le cadre d'un groupe de travail qui était présidé par Jean-Noël Barreau qui nous a rejoint et que je salue et je le remercie aussi d'être présent sur l'ensemble de ces sujets puis le Parlement d'une certaine façon a été interpellé aussi ce matin puisque le constat qui est fait c'est qu'il y a quand même beaucoup de travaux d'évaluation qui peuvent être conduits aujourd'hui dans notre pays et voilà qu'en fait le Parlement c'est une question directe qui vous est souvent posée sachant que le citoyen est extrêmement intéressé par l'évaluation et le regard que l'on peut porter bien sûr sur l'efficacité et l'efficience de la défense publique alors monsieur le député merci monsieur le président monsieur le premier vice-président madame la présidente merci pour votre invitation monsieur le président du CESE également que je salue aujourd'hui mesdames messieurs effectivement nous avons pris en charge depuis que nous sommes élus un certain nombre d'aspects du contrôle et de l'évaluation et l'évaluation des politiques publiques a incontestablement connu de grands progrès si je peux dire ces dernières années à la fois en termes de méthodologie et de politique également il y a de nouveaux outils de nouvelles méthodes et qui ces nouveaux outils et ces nouvelles méthodes ont été élaborés par différentes institutions on l'a vu ce matin donc je n'y reviendrai pas et je pense qu'il faut s'en saisir et évidemment s'en féliciter nous législateurs magistrats universitaires spécialistes des finances publiques nous ne pouvons plus actuellement en 2020 faire l'économie de l'analyse factuelle et qualitative des politiques publiques que nous construisons ou que nous co-construisons parfois donc je rappelle il a été rappelé déjà ce matin que dans le cadre de la réforme constitutionnelle en 2008 l'article 24 a ajouté des prérogatives très importantes en termes de contrôle et d'évaluation pour ce qui concernait les parlementaires et donc l'implication des parlementaires a bien entendu été renforcée par ces mesures dès cette époque là au parlement les commissions permanentes se sont emparées parlement donc sénat et assemblée nationale se sont emparées de ces fonctions de contrôle et d'évaluation et produisent de plus en plus de travaux d'analyse et j'y reviendrai dans un instant l'assemblée nationale deux d'entre elles ont d'ailleurs leur organe de contrôle si je peux dire des contrôles internes que sont la commission des finances avec l'AMEG c'est à dire la mission d'évaluation et de contrôle et puis la commission des affaires sociales avec la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale appelée aussi la MEX à côté de cela il y a également à l'assemblée nationale un comité d'évaluation et de contrôle le CEC ou plutôt oui oui le CEC c'est ça qui a été créé en 2009 afin de conduire des missions d'évaluation et ça je pense que c'est important au delà des périmètres des commissions donc on ne travaille plus en silo d'une part et en dehors également de l'approche financière parce que tout n'est pas financier c'est un médecin qui vous parle ce qui est donc très important c'est vrai que l'évaluation des politiques publiques et quand on travaillait avec Jean-Noël Barrault il sait que j'insistais beaucoup là-dessus tout n'est pas que l'évaluation financière ou comptable bien entendu ou budgétaire des politiques publiques il y a évidemment d'autres aspects qu'il faut prendre en compte donc déjà l'Assemblée nationale possède certains outils et compétences dédiées à l'évaluation des politiques publiques et au contrôle de l'action du gouvernement et elle s'en sert de plus en plus et comme je le disais précédemment nous avons fait un compte rapide du nombre de rapports d'information publiés sous cette législature soit donc à peu près à mi-mandat à deux ans et demi et nous l'avons comparé au nombre et peut-être pas la qualité mais en tout cas au nombre de travaux publiés sous les précédentes législatures et sous la précédente législature de façon plus précise et je dois dire que alors si on regarde que ça en termes candidatifs je suis fier d'appartenir à une Assemblée qui travaille de plus en plus sur ces sujets et notamment par rapport à la précédente législature et donc de contribuer à ces travaux de contrôle et d'évaluation en effet à ce jour donc deux ans et demi après notre élection les députés ont publié ou sont en cours de rédaction de 174 rapports d'information en dehors des travaux en plus je précise en dehors des travaux de la commission des affaires européennes en cinq ans la législature précédente alors c'est juste un critère candidatif il n'y a pas de jugement de valeur de ma part c'est assez factuel nous en avons dénombré 208 donc entre 2007 et 2012 toujours en dehors des travaux de la commission des affaires européennes de plus on en parlait tout à l'heure avec le président Migaud nous pouvons observer également que les semaines de contrôle de l'Assemblée nationale à l'Assemblée nationale sont de plus en plus fréquentées pas fréquentes mais fréquentées et ce par les députés mais également et c'est ça qui est important par les ministres parce que les politiques publiques et leur évaluation ça se fait à deux au moins le législatif et l'exécutif et afin d'inciter le gouvernement à jouer le jeu de l'évaluation et du contrôle pour que ces travaux évidemment soient les plus sincères et efficaces nous avons proposé avec mon collègue Jean-Noël Barraud que je salue encore une fois ce matin dans le cadre du groupe de travail sur le contrôle et l'évaluation créé en 2017 de transformer la formalité de la loi de règlement en un véritable compte rendu de la gestion du budget de l'État par les ministres et c'est ainsi qu'est née cette nouvelle ère qu'on appelle le printemps de l'évaluation dont également je suis fier là aussi d'assumer avec Jean-Noël Barraud et d'autres bien entendu une partie de la paternité c'est une sorte de petite révolution dans notre procédure en tout cas qui a lieu depuis bientôt trois ans maintenant et qui j'espère se maintiendra à l'avenir et puis dans une espèce de grand envolée lyrique nous avions également imaginé il y a quelques mois ou années maintenant nous avions imaginé qu'on pouvait créer au sein de l'Assemblée nationale en tout cas voire même au niveau du Parlement mon collègue sénateur est parti mais il en a parlé ce matin la création d'une agence parlementaire de l'évaluation et cette agence parlementaire de l'évaluation qui serait propre à l'Assemblée nationale mais cette proposition qui nous était chère avec Jean-Noël et bien pour l'instant n'a pas encore vu le jour malheureusement et peut-être méritera d'être affinée ou en tout cas sans doute devra être affinée nous avons également besoin de partager de bénéficier des compétences des institutions privées publiques qui pratiquent l'évaluation financière statistique sociale afin d'effectuer en amont du débat d'un texte une forme de contre-évaluation ex-santé et j'insiste sur ce point nous avons mené des missions en France et à l'étranger nous n'avons pas nous ne disposons pas je vais le préciser de contre-évaluation sans que ce soit péjoratif de contre-évaluation ex-santé de l'évaluation de l'étude d'impact par exemple qui est réalisée par le gouvernement et puis par le Conseil d'État et ça je crois que c'est très important et comme vous le savez donc les textes qui sont soumis au Parlement s'accompagnent d'une étude d'impact celle-ci dans le cadre des projets de loi et que des projets de loi est rédigée par le gouvernement et transmise au Conseil d'État pour études et transmise en même temps le plus souvent que le texte c'est-à-dire peu de temps finalement avant les débats législatifs avant le débat législatif et nous ne disposons malheureusement d'aucun moyen pour effectuer une contre-expertise et j'insiste sur le mot contre-expertise c'est pas péjoratif c'est pas qu'on remet en cause ou en question ce qui nous est dit mais c'est simplement voilà une discussion qui nous semble importante et c'est l'étude critique de ce document auquel nous devons accorder foi sans qu'il y ait d'études comparatives et sans faire de politique politicienne ici dans cette maison dans cette illustre maison mais en restant factuel l'étude d'impact du projet de loi de retraite qui fait plus de 1000 pages en est un exemple frappant et contribue peut-être au ralentissement des débats que nous observons actuellement aucun député n'a pu faire ou avoir connaissance d'une étude contradictoire et il aurait peut-être fallu qu'il y ait cette étude contradictoire peut-être qu'on s'est arrivé au même résultat peut-être pas mais au moins on aurait discuté avec des chiffres et des données et je crois que c'est extrêmement important c'est là que le partage des compétences des outils et des méthodes mis au point par les économistes les universités et les cabinets d'études privées ou publiques pour être utiles une approche me semble aussi importante l'évaluation ex poste ne s'effectue pas simplement ou seulement depuis Paris ou derrière un écran d'ordinateur d'iPad d'iPhone tout ce que vous voulez mais également sur le terrain et c'est pourquoi il faut nous concentrer sur le concept du kilomètre zéro et également Jean-Noël Barraud a beaucoup travaillé là-dessus l'Assemblée nationale a lancé en juillet dernier une mission d'information sur la concrétisation des lois et cette concrétisation des lois approche l'évaluation sous l'angle de l'appropriation des lois par les parties prenantes administration collectivité mais également usagers et usagers c'est nos concitoyens et le président Ferrand je ne sais pas s'il va venir ou non peut-être en parlera tout à l'heure mais on ne va pas l'écouter mais il sait de quoi nous parlons souvent de ça à l'Assemblée nationale et notre groupe parlementaire a créé également un outil qui reste interne pour l'instant et qui consiste à ouvrir aux citoyens un espace de critique et donc d'évaluation et finalement le ressenti des mesures concrètes qui sont mises en place cette notion de kilomètre zéro qui me paraît fondamentale et correspond à la fois au contrôle de la bonne application des mesures et à l'évaluation des résultats l'objectif est-il atteint par une loi la mesure est-elle comprise et utile et donc il ne suffit pas de s'assurer qu'un texte est bien appliqué mais il faut vérifier qu'il correspond aux besoins voire aux ressentis qui peuvent être exprimés par les français et tout à l'heure monsieur Foucault je pense l'a abordé sous un angle qui est proche de ce que j'expose maintenant et c'est là que je voudrais aborder un angle complémentaire si vous me permettez monsieur le président j'ai bientôt terminé peut-être un peu hors sujet par rapport à ce qui s'est dit depuis ce matin mais qui me paraît extrêmement important surtout après avoir connu le mouvement des gilets jaunes les français ont-ils le sentiment le sentiment que les lois sont utiles et bien appliquées nous sommes là dans un registre donc beaucoup plus subjectif de l'ordre du ressenti des français de l'empathie dont nous pouvons faire preuve voire plus largement de l'émotion du pathos certes nous ne faisons pas les lois ou les normes pour faire plaisir aux gens mais nous ne pouvons pas non plus être sourds au désir des français et leur répondre que nous décidons pour eux sans véritablement tenir compte de leurs attentes en tout cas je pense que nous ne pouvons plus nous permettre une forme de j'agère un peu de paternalisme de ceux qui savent les sachants nous législateurs sommes le représentant élu bien entendu mais pour autant nous devons rester au coeur de la société personnellement j'appelle de mes voeux une nouvelle forme d'évaluation qui pourrait ressembler à la convention citoyenne qui a été mise en place par le président de la république pour le climat ou à la consultation très récente du ministre Jean-Michel Blanquer qui a été annoncé mercredi basée justement sur le ressenti des enseignants et des propositions qu'ils pourront élaborer bien sûr tout mandat impératif est nul constitutionnellement mais devons-nous pour autant incarner une forme de concurrence entre notre représentativité et la légitimité des demandes des français certains textes de loi permettent déjà d'illustrer une boucle ce concept de boucle et je peux citer par exemple quelque chose que je connais bien c'est la loi relative à la bioéthique bien entendu le texte initial le texte de loi comprend une clause de revoyure qui est de 7 ans et précise la méthode à suivre lancement des états généraux de la bioéthique par le comité consultatif national d'éthique ensuite évaluation de la loi en vigueur par le conseil d'état une étude magnifique j'insiste puis l'office non non c'est vrai c'est vrai une étude extraordinairement précise et je vous conseille vraiment de la consulter et de la lire puis également une évaluation de la loi par l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques l'OPEX et le CESE bien entendu et donc j'ai eu personnellement j'étais rapporteur pour l'OPEX de la révision des lois biotiques en 2018 et on a fait ce travail et enfin le projet de loi donc il y a toutes les parties prenantes qui sont dans l'évaluation et qui s'expriment qui sont auditionnées et qui évaluent le texte en vigueur pour aboutir un amendement de ce texte ou non d'ailleurs et donc c'est une la boucle est bouclée loi évaluation exposte par les différentes parties prenantes et on revient sur la loi initiale et donc ça c'est quelque chose qui est un modèle qui me semble extrêmement important et nous avons connu également plusieurs et je terminerai là dessus exemples d'aménagement de notre loi passée avec grâce plutôt grâce au retour des usagers l'aménagement de la loi EGalim on en a parlé de la loi NOTRe avec deux textes c'est un troisième texte qui arrivera d'ici la fin de l'année qui comporte une notion intéressante celle de la différenciation demandée la différenciation des territoires ainsi les consultations des parties prenantes et notamment des citoyens constituent bien une évaluation exposte des politiques publiques et ceci nous permet de corriger modifier les lois ou en tout cas au moins de les essayer après nous avoir après bien sûr après ces consultations nous devons absolument valoriser capitaliser sur cette méthode d'évaluation directe populaire qui nous permet à nous parlementaires de modifier voire de corriger certaines dispositions législatives car bien entendu tout ceci n'est valable que si l'évaluation effectuée entraîne une action il y a eu une question tout à l'heure une prise de décision politique et donc je suis optimiste aujourd'hui car je pense que cette dynamique aboutit au renforcement du pouvoir du contrôle du gouvernement qui nous échoua en tant que parlementaires et qui finalement permet un meilleur exercice de la démocratie je vous remercie pour votre attention merci monsieur le député je crains que vous ayez beaucoup de questions rentrées malheureusement nous ne pourrons pas en prendre puisque le président de l'assemblée est arrivé mais ce n'est pas la dernière conférence dans le cadre du cycle qui est organisé et puis je suis convaincu qu'il y aura d'autres initiatives qui pourront être prises dans ce domaine là pour contribuer à faire évoluer le sujet et puis à se montrer optimiste comme vous l'avez été monsieur le député même s'il y a encore un peu de chemin à parcourir pour concrétiser tout cela voilà bienvenue au président de l'assemblée nationale je m'enlève